Je crois que ça fait partie des démarches classiques qu'on a avec le Conseil Général de Jean-Marie-Denis. Merci, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je rappelle que quand on a racheté Forchetta, quand j'ai négocié pendant une nuit et deux jours de séquestration chez Forchetta et qu'à la fin de la nuit, la deuxième nuit, on a réussi à un accord, j'avais imposé à l'entreprise anglaise, et ce genre de discussion, c'est toujours en anglais, je me disais, madame, c'est toujours en anglais, c'est toujours en anglais, c'est toujours en anglais. Je sens que c'est un argument, parce que j'en attends deux jours. Non, mais je suis certain que vous parlez parfaitement en anglais, mais c'est pas le problème. Je suis pas le même temps que quand vous en parlez, vous auriez pu même vous dire en anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Simplement, lorsqu'on négocie avec l'entreprise, il y a clairement des choses au point, et il y a des conditions, avec Forchetta c'était pareil, que j'avais fixé un million d'euros à chaque entreprise, à chaque bâtiment, naturellement, avec un engagement à reclasser l'ensemble du personnel, ce qui a été largement clair, puisqu'on est passé, il y avait 43 personnes à reclasser, aujourd'hui, les décorations, c'est 56, plus un certain nombre de personnes. Donc, c'est le genre de démarche qu'on a classé d'une manière classique. Lorsqu'il s'est agi de redévelopper l'eau dont je portais l'aéronautique, notamment avec Sogerma, il y avait le problème de Zodiac à l'époque, et donc il a fallu négocier avec l'entreprise Soziat Marine, encore une entreprise américaine, et là, c'est des discussions, des discussions qui sont souvent très dures, parce que, moi je l'ai dit très clairement, il y a deux solutions, la loi et la moleste, c'est d'abord, vous ne voulez pas, parce qu'ils voulaient vendre à des rues, je ne sais pas quoi, vous ne voulez pas nous vendre à tout prix qu'on fixe, naturellement, vous nous aurez dans les pâtes, la bonne méthode, c'est de vous nous vendez à 3 millions d'euros, parce que c'est beaucoup plus grand, c'est très important, et puis, on se débrouille là du reste, et avec le Conseil Général, naturellement, on remet en place, on en place toutes les structures, de manière à ce que l'entreprise puisse se débloquer. Je pense que pour KPI, qui est une friche industrielle aujourd'hui, ce sera la même démarche, je rappelle qu'on a fait la même chose aux 4 chevaliers à la Rochelle, à partir de 1995, d'ailleurs, tout le monde se foutait de nous, on se moquait de moi, on disait, sur les 4 chevaliers, on peut mettre 2000 emplois, c'est une idée d'histoire, tout le monde se moquait de moi, naturellement, là, il s'est 2000 emplois, il y en a 4500 aujourd'hui, pratiquement. Il reste une 20 minutes. À ce moment-là, vous ne promettiez de faire venir Smart, là, c'est vrai que sur cette affaire-là, ça n'a pas très bien marché. Oui, mais on a eu pas les fun, on a aujourd'hui 4000, 4500 emplois, madame. Alors, j'ai peut-être pas réussi sur la Smart, mais j'ai réussi sur le site, je suis allé me chercher à Belgique, madame. Non, mais c'est ça aussi. Vous voyez, la différence, c'est qu'on entend, monsieur Lannard, c'est « j'ai, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait ». Oui, parce que j'ai un petit côté, il y a un petit côté zoro, non, monsieur M. Lannard, qui est amusant. J'étais avec le conseiller général, mais je le dis toujours, j'ai toujours travaillé dans des gens de micro, avec notre velo, non, parce que je sais, une équipe, c'est pas j'ai dit ça. Sur le fond, sur le fond, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que les collectivités s'engagent de manière, évidemment, astucieuse et adaptée. Je l'ai dit tout à l'heure, mais sur le fond, il n'y a rien à dire à cela. Il faut effectivement mettre les partenaires autour de la table, parce que c'est comme ça que ça marche. Sauf que, et je répète, il faut une politique générale qui s'y prête, parce que si on voit dans un territoire quelqu'un qui dit « Moi, je, moi, je, moi, je, je peux faire », je ne reproche pas. C'est une méthode individuelle qui n'est pas la mienne, mais qui existe, et que l'on doit observer. Mais on doit sauver les territoires, c'est la France qu'il faut industrialiser. Donc il ne s'agit pas d'attendre, d'espérer une personne, ressources, voire miracle, dans un secteur qui est capable de sauver un territoire. C'est une politique générale qui fera qu'on a des chances de ré-aussilier. D'où l'idée d'une démarche beaucoup plus collective. On ira chercher M. le politique général pour restructurer les KPIs. Je suis d'accord avec vous. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent des dossiers en main. Heureusement, je vous remercie avec le département. Sinon, Rochefort ne se serait jamais redéveloppé grâce au Conseil général. Et je voudrais faire un petit peu plus commun. M. Léonard, c'est bien que comme tout à l'heure il est en déficit de parole de trois minutes. C'est bien que le Conseil général s'appelait. On a remarqué aussi qu'en 14h18, quand on a commencé à être en place de politique, il y a deux conseillers généraux qui n'ont pas voté. Il y a deux conseillers généraux qui n'ont pas voté. M. Bonin et M. Boucher. C'était déjà consogèrement. Thomas Vipro.